Bonjour, je vais vous parler de tablettes dans l'avion, j'en ai pas. Je vais vous montrer des tablettes sur grand écran, il va vous falloir un peu d'imagination. Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter Corsair. Corsair est une compagnie aérienne qui a été créée en Corse, elle a un vrai historique de Corse. Au départ, elle faisait des laisons entre la Corse et le continent. Et puis, elle a grandi, et maintenant, aujourd'hui, Corsair ne fait plus que des vols long-courrier. On desserre les Antilles, l'Amérique du Nord, l'océan Indien. 1500 employés, à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on transporte 1,3 million de passagers chaque année. On va avoir 4 comme ça, 747-400, et 4 A330, comme celui-là. Et comme vous pouvez le voir, on est dans une phase de transformation. Et donc là, vous avez les avions avec les nouvelles couleurs, la nouvelle marque qu'il y avait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y avait un qui était bleu ciel avec un smiley rouge, et maintenant, il est blanc avec des voiles et un logo bleu. Donc c'est la transformation de la compagnie. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler. Donc la compagnie est en train de se transformer d'une compagnie de charter en compagnie régulière. Donc ça, c'est notre avion qui est en train d'être refait complètement à l'intérieur. On change tous les sièges, on change tout l'équipement intérieur, une bonne partie d'électricité, une bonne partie de l'in-flight entertainment. Donc toute la compagnie se transforme et se transforme d'une compagnie charter, qui est essentiellement du business to business, où on vend à des tours opérateurs des blocs de 100 sièges pour toute la saison. En une compagnie business to consumer, on vend à vous les sièges à l'unité, ou deux par deux, ou trois par trois. Donc un changement radical et complet du système d'information, mais aussi un changement complet des attentes de nos clients. Et donc une des réflexions, c'est ce changement, c'est un changement qui est extrêmement onéreux. Ça, c'est une nouvelle stratégie pour la compagnie. Et il faut qu'on s'assure que chaque euro qu'on va dépenser sera bien un euro qui sera au service de notre client, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à maintenant. Alors comment on fait ça ? On a des systèmes de qualité, systèmes de rapport. Je vous montre un exemple d'un rapport de vol papier. Il faut bien voir, pour ceux qui ont pris l'avion récemment, vous voyez l'espace que les personnels navigants ont à leur disposition. C'est-à-dire très peu, ils sont debout dans la cuisine, ils écrivent sur un truc qui est brinque-ballant, qui est mouillé. Et ça, ça donne l'exemple de rapport. Et en fait, on en arrive à 80% de rapports inexploités et inexploitables. Pour tout un tas de raisons. Parce que c'est mal écrit, parce qu'il n'y a pas la date, et parce que, vous voyez ici, plus lisible, turbulence. Voilà. Ça vous dit pourquoi, comment. Et donc 80% de ces rapports ne sont pas exploités. Comme ils ne sont pas exploités, les gens arrêtent de remonter de l'information. Et donc on ne sait plus si les prestations qu'on achète sont effectivement livrées ou ne le sont pas. Et puis, le petit détail, quand même, c'est que, comme on fait ça dans des avions, on met 20 jours avant de recevoir le rapport. Donc ce rapport qui est écrit sur le vol vers la Martigny, qui met 4 ou 5 jours à revenir, et puis ensuite, il circule de boîte aux lettres en boîte aux lettres, pour, au bout du compte, arriver à la personne qui est susceptible de le traiter 20 ou 30 jours après. En même temps, il faut aussi qu'on dématérialise la documentation, parce que si le document met 20 jours à revenir jusqu'à nous, quand on a une information urgente à donner à nos personnels navigants, elle met aussi quelquefois jusqu'à 20 jours à aller jusqu'au personnel navigant. Quelquefois, c'est des consignes de sécurité. On a eu l'exemple récemment, il y a des arrangements sur la piste à Dakar, où l'avion fait demi-tour et l'équipage reste dans l'avion, l'équipage peut descendre, fumer une cigarette. Sauf que ces arrangements sont variables, et que si on n'est pas capable d'informer nos personnels navigants des modifications qui se sont produites la veille ou l'avant-veille, on risque des vrais incidents qui ont des conséquences, le vol ne repart pas, parce qu'un membre de l'équipage est mis en prison, parce qu'il fumait au mauvais endroit. Donc il faut qu'on leur donne accès à cette documentation. Alors vous allez me dire, rien d'extraordinaire, tout le monde a dématérialisé des process, il y a deux particularités ici, c'est qu'on est vraiment en mode déconnecté, parce que pendant plusieurs heures on ne sera pas connecté, et que l'avion est le lieu de travail. Ici vous avez quatre types de systèmes, il y en a un ici qui n'est connu que de ceux parmi vous qui ont déjà vu un poste de pilotage, c'est un flight management system, et c'est un système qui sert à faire de la saisie, qui, ça a beau être un écran vert, est extrêmement efficace pour faire de la saisie, les petits boutons sur le côté sont des boutons de fonction, ça demande quelques semaines de formation, mais une fois qu'on sait faire, c'est très efficace. Vous avez le système que tout le monde connaît, le papier, bien formaté, vous voyez le laptop sur les genoux du commandant de bord, enfin sur les genoux du copilote, et puis des iPads. Et en fait il s'est agi de choisir quel device on allait utiliser pour dématérialiser. Alors je vous ai parlé des personnels navigants, mais on a des personnels navigants commerciaux, des hôtesses et des stewards, on a aussi travaillé pour les pilotes, et donc quel device l'a-t-on utilisé pour faire cette dématérialisation. Celui-là, c'est hors de question, c'est beaucoup trop onéreux, et à chaque fois qu'on fait une modification, il faut recertifier les modifs, donc il faut oublier que ce n'est pas possible. Celui-là, on a démontré, je vous ai montré tout à l'heure que ce n'était pas efficace, et donc on veut l'enlever. Donc il nous reste le laptop et le laptop ou une tablette, et le laptop, vous voyez là la position qu'a le commandant, qu'a le copilote, c'est que l'écran du laptop est entre lui et le manche pour piloter l'avion, donc il y a un élément pas pratique. Et puis pour les personnels navigants, si je viens vous voir dans la cabine et que j'ai un ordinateur portable, pour faire contrôle à l'dessus, pour le démarrer déjà, il me faut mes deux mains, et donc le dialogue que je vais avoir avec la personne en face de moi va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc on s'est arrêté sur une tablette. La tablette, je vous montre directement le résultat, mais on a cherché, on a testé en vol un certain nombre de tablettes différentes, on a testé des Motorola, la tablette RIM, etc. Et puis en fait, on avait besoin de critères de choix, alors je ne vous cache pas que 100% de nos personnes navigantes étaient pour l'iPad, pour tout un tas de raisons qui n'étaient pas toujours parfaitement objectives. Nous, la première raison qui nous a fait choisir l'iPad, c'est qu'en gros, toutes les études, à l'époque, donc il y a un an, l'iPad avait 70% de part de marché, et qu'encore aujourd'hui, les études montrent que dans un an, l'iPad aura encore 70% de part de marché. Alors avec l'arrivée des tablettes Windows, peut-être que ça changera, mais ça ne va pas changer avant un an d'aujourd'hui. Et parmi les 30% qui restent, il s'est réparti sur plus de 20 tablettes, laquelle choisir qui va détrôner l'iPad ? Donc comme on n'a pas trouvé, on est resté sur l'iPad. Et le deuxième critère de choix qui plaidait en faveur de l'iPad, c'est son écosystème. C'est un écosystème où on trouve des accessoires, les accessoires restent, et l'accessoire, c'est tout bête, mais il faut trouver une housse que les personnels naviguants vont pouvoir utiliser dans l'avion. Donc une housse, on peut glisser sa main, qui tient bien, ou dont l'iPad ne peut pas sortir, et on en a testé là aussi une dizaine pour en trouver une qui convenait. On les a testé avec eux, donc ils ont pu essayer les différents types de housses. où on peut prendre l'iPad par sa couverture, il ne se casse pas la figure, si vous essayez avec une Smart Cover, l'iPad tombe, etc. Un écosystème où on trouve des outils de développement, et un écosystème où on trouve des applications. Merci Antoine. Donc comme Antoine vient de le dire, l'écosystème de la tablette est très important quand on dématérialise. Donc les premiers besoins qu'on avait, c'était dématérialiser la documentation réglementaire. Pour cela, la documentation, c'est des PDF, donc c'est des documents PDF que le personnel navigant a besoin de récupérer sur sa tablette, et ce, le plus rapidement possible et avec le moindre effort. Pour cela, on a trouvé une application du marché, on en a essayé plusieurs. Donc si vous allez sur l'App Store, vous avez une trentaine d'applications aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour synchroniser une documentation PDF en quelques instants et pouvoir la lire. Donc pour 4 dollars par utilisateur, on a trouvé notre bonheur, on l'a utilisé. Ensuite, on avait d'autres besoins. Le deuxième besoin, vous vous rappelez, le premier rapport de vol que vous a montré Antoine, celui qui était inexploitable à 80% des cas, pour le dématérialiser, c'est un besoin métier complètement spécifique. On n'a pas d'application du marché qui aujourd'hui nous permet de l'utiliser pour ce besoin-là. et pour cela, on a développé une application métier, maison spécifique qui s'adapte aux besoins de notre personnel navigant. Cette application, on l'a voulu un compagnon de vol pour tous nos personnels navigants. Ça veut dire quoi, un compagnon de vol pour un chef de cabine principale ? Ça veut dire l'accompagner dans la phase de briefing, donc la préparation de son vol, l'accompagner dans la phase de vol, donc le bon fonctionnement de son vol et la remontée des événements ou des non-conformités constatées pendant ce vol, et puis à la fin de son vol, donc clôturer son vol et remonter tout ça au système d'information Corsair. Donc c'est ce que je vous disais, les caractéristiques de cette application, c'est qu'elle est intégrée au système d'information Corsair. Donc ça me permet, moi, chef de cabine principale, par exemple, de récupérer la date de mon vol, son horaire, l'équipage, très important, ce qui me permet de me repositionner dans mon rôle de manager par rapport à mon équipe qui va m'accompagner dans ce vol et puis je récupère les détails de mon avion. Deuxième particularité, c'est un outil managérial qui est mis à ma disposition pour que je puisse, comme je le disais, me positionner en tant que manager très vite auprès de mon équipe. Et puis, enfin, c'est une application qui est offline. Offline parce que dans l'avion, aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de réseau Internet et puis même dans certaines escales, on n'a pas de réseau Internet fiable. Donc voilà toutes les particularités de l'application qu'on a mis en place pour aider et accompagner le personnel et le navigant. Pendant le vol, n'oublions pas l'objectif principal qui est de détecter les non-conformités qui se produisent et pouvoir les remonter de façon fiable et claire au système d'information Corsair et à Corsair de façon générale pour améliorer la prestation client et la qualité de la prestation client. Donc ça, c'est un exemple d'une non-conformité qui arrive dans un vol. Typiquement, un repas non apprécié par un passager. On va pouvoir remonter de façon précise l'élément qui est concerné par cette non-conformité de façon précise parce que vous remarquerez qu'on a des tags qui permettent donc de décrire de façon précise ce qui se produit. Et au-delà de ça, on va pouvoir, grâce à la tablette, accompagner cette description et la rendre encore plus univoque avec une image qui va pouvoir appuyer encore plus la description de cet événement. Tout cela, à la fin du vol, une fois que j'ai retrouvé une connexion Internet valable, va être envoyé au système d'information Corsair qui va la traiter en quelques minutes, en quelques heures et qui va pouvoir arriver chez le prestataire. Donc là, on a déjà un premier élément de comparaison. En une heure, elle arrive chez le prestataire, là où avant, ça mettait plusieurs jours. Ça, c'est un premier élément intéressant à constater. Moi, chef de cabine principale, on me demande de faire l'effort de remonter les non-conformités, de dire ce qui se produit dans un vol. Mais il est aussi gratifiant et important pour moi de savoir ce qui est devenu de cet événement, ce qui est devenu cet événement. Où est-ce que ça en est ? Est-ce que le prestataire s'en occupe ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour mon client la prochaine fois qu'il constatera la même non-conformité ? Et donc, la boucle d'action qu'on met à disposition des personnels navigants, elle est là. Moi, je peux aller sur ma tablette, dans mon application, et voir ce qui s'est passé sur cet événement. Nos utilisateurs sont pour la plupart des personnels navigants. Ils bougent, ils sont mobiles. Il y en a même certains qui habitent en province, donc on ne les voit jamais. Et donc, c'est quand même une particularité de ce métier. Et donc, on peut se poser la question comment est-ce qu'on travaille avec une population comme ça ? Comment est-ce qu'on peut mettre à disposition de cette population des applications qui répondent à leurs besoins et qui sont proches de leur métier ? Eh bien, la réponse, elle tient en cinq lettres, donc c'est le Gemba. Qu'est-ce que c'est le Gemba ? Le Gemba, ça veut dire, c'est un mot japonais qui veut dire le terrain. C'est un mot japonais tiré du Lean Management et qui veut dire aller sur le terrain des utilisateurs, comprendre leur métier, observer leur façon de travailler, et pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans le terrain dans le cadre de nos utilisateurs ? Ça veut dire prendre l'avion avec eux, faire des vols d'observation pour comprendre et voir comment ils travaillent. C'est ce que l'on a fait. Je vais vous raconter une petite anecdote qui va illustrer un peu mieux mon propos. Voici la première version de l'application à rapport de vol que j'ai développée. Je suis arrivée chez Corsair en septembre 2011 et sur la base de ce qu'on m'a raconté des besoins des personnels navigants, j'ai produit une première version de l'application. Ensuite, je suis allée la tester en vol parce que c'était notre démarche tester nos applications en vol. Je suis allée la tester avec le personnel navigant et il s'est produit quelque chose de très intéressant. Pendant le vol de retour, c'était un vol de nuit, j'étais assise dans une rangée, il y avait des passagers autour de moi et j'ai ouvert mon iPad pour tester l'application. J'ai ouvert l'application et j'ai réveillé tout le monde. Tout le monde était en train de dormir parce que c'était un vol de nuit, très peu de luminosité et pourtant, en essayant de tester cette application, je les ai réveillés. Ils n'étaient pas contents, les passagers qui étaient assis à côté de moi, mais moi, j'étais contente. Pourquoi ? Non pas parce que je les ai réveillés. Vous avez réveillé tout le monde. Vous vous doutez bien. Mais parce que j'ai compris quelque chose de très important à mon sens, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que le fond de l'application, la charte graphique de l'application ne devait absolument pas être claire, mais elle devait être foncée. Pourquoi ? Pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'un vol de nuit, c'est un vol où on a très peu de luminosité, où on a des passagers qui sont fatigués, qui dorment, et il ne faut absolument pas les déranger. C'est quelque chose de primordial. Et ça, seul le terrain peut nous l'apprendre et rien d'autre. Si je n'avais pas fait ce vol d'observation, je ne l'aurais pas compris. Et probablement que les utilisateurs ne me l'auraient pas remonté parce que c'est assez naturel pour eux de dématérialiser du papier avec quelque chose de blanc. C'est quelque chose qu'ils avaient l'habitude de voir. Et seul un œil aguerri pouvait remarquer ce genre de détails. Donc, en fait, on travaille comme ça. On regarde, on va sur le terrain, on voit comment travaillent nos utilisateurs, on recueille leurs besoins, et puis on développe des applications, on les fait évoluer. Les faire évoluer, ça veut dire changer le code, développer, redéployer, tester. Donc ça, c'est très bien pour nous, nous, équipe de développement, nous, DSI. Mais il ne faut pas que ce soit contraignant pour nos utilisateurs. Faire plusieurs versions et les déployer, une version toutes les deux semaines, ça doit être quelque chose de transparent pour nos utilisateurs. Il ne faut pas leur rajouter des contraintes. Pourquoi ? Parce que leur vrai métier, c'est gérer un vol, gérer la sécurité des passagers, gérer des passagers et non pas mettre à jour une application toutes les deux semaines pour l'essayer. Et donc, pour ça, on doit être outillé. On doit s'outiller pour pouvoir accompagner nos utilisateurs, leur fournir des applications toutes les deux semaines, des versions de l'application qui évoluent toutes les deux semaines, mais d'une façon qui marche et qui marche toute seule. Pour faire ça, on a utilisé un système de mobile device management. Vous voyez quelques copies d'écran ici et au-delà de la distribution de l'application, le système de mobile device management ou de gestion d'appareils mobiles, il est indispensable parce que vous allez aussi déployer le mail, la configuration Wi-Fi, etc. et que vous ne voulez pas supporter chaque appareil individuellement. Assez vite, le nombre d'appareils augmente et quand vous changez un paramètre dans le Wi-Fi parce que vous vous rendez compte qu'on n'est pas habitué au traitement des appareils mobiles et à la manière dont les gens vont les utiliser. Typiquement, quand ils se connectent sur Goodreader pour la première fois, ils téléchargent entre 600 et 800 mégas de documentation. Donc même si vous avez un réseau bien dimensionné, vous avez 10 personnes en formation qui occupent une bonne partie de la bande passante. Tous les autres souffrent. Donc il faut être capable de faire évoluer cette configuration rapidement. Ça vous permet aussi d'avoir des statistiques parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très facile. Les utilisateurs reçoivent une notification leur disant votre application a été mise à jour mais ils ne font pas la mise à jour. Donc ensuite, on a des gens qui se plaignent parce que tel ou tel service ne fonctionne pas bien. En fait, ils sont 3, 4, 5, 6 versions en arrière. Donc ça permet d'avoir des statistiques et de relancer les gens. Un autre point intéressant, ce qui est un choix qu'a fait Corsair, ça a été de dire aux utilisateurs utilisez votre iPad comme bon vous semble. C'est le vôtre, c'est mis à votre disposition par l'entreprise, vous mettez ce que vous voulez dessus, vous l'utilisez comme vous voulez, vous mettez vos applications personnelles dessus. Le principe, c'était de se dire si j'ai mes photos sur l'iPad, si j'ai mon compte bancaire sur l'iPad, si j'ai des choses à moi sur l'iPad, j'y fais attention. Le résultat, c'est ça. 100 iPad déployés et sur une période de 6 mois, 0 pertes, 0 cases, 0 vol. Pendant la même période de temps, 55 PC déployés, sur lesquels c'est un PC donc il n'y a aucun ajout, la machine est complètement verrouillée, 10 PC cassés. C'est la même population, donc beaucoup plus de soins sur les appareils que les gens, sur lesquels les gens mettent leurs affaires à eux. Alors ça a quand même un inconvénient, c'est qu'une utilisation personnelle et professionnelle mélangée, ça fait que de temps en temps, on a des questions de support technique et on ne sait plus très très bien si c'est à nous d'y répondre ou pas. Typiquement, j'ai un problème sur mon compte Apple ID. On en a besoin du compte Apple ID pour déployer Goodreader par exemple. Par contre, quand c'est pour déployer l'appli Facebook, ce n'est plus notre problème. Donc on a une question qu'on n'a pas encore résolue, on va faire des tests mais on n'a pas encore trouvé la réponse adéquate à savoir comment on fait le support entre la partie pro ou perso. Autre difficulté, ce sont des personnels navigants, beaucoup des pilotes se planifient sur le vol pour Miami pour aller acheter le dernier iPad le jour où il sort. Donc eux, ils ont des iPads 64Go 3G, un nouvel iPad 64Go 3G et nous, on leur donne des iPads 16Go Wi-Fi. Donc ils nous disent « Moi, je ne veux pas de votre vieil iPad, il faut mettre votre application sur mon nouvel iPad à moi. » Ok, mais à ce moment-là, je mets un code. Ah non, c'est mon iPad, pas de code. Donc on a une discussion un peu délicate et cette discussion, elle vient de s'améliorer quand quelqu'un nous a dit « Vous achetez le 16Go Wi-Fi, si je vous donne 200 euros de plus, vous pouvez m'acheter un 64Go 3G ? » Donc on serait copropriétaire de l'iPad avec nos personnels, ce qui amène encore une question supplémentaire. Donc là, c'est un des challenges auxquels on est confrontés aujourd'hui. Pour le moment, on a installé les applis sur leurs iPads 64Go 3G en leur donnant des contraintes à quelques personnes et en leur donnant les contraintes par orale, en disant « Pas de jailbreak, on voit vos applications et on a été complètement transparent. On leur a montré ce que le Mobile Device Management montre et puis on va écrire une politique détaillée. » Pour tous ceux qui ont déjà dématérialisé, les chiffres qui sont là, enfin le dernier chiffre qui est sur ce slide ne vous surprendra pas. En six mois, on a une centaine d'utilisateurs, on est passé de quelques événements à mille événements reportés. malheureusement, il y a une foultitude d'événements qui arrivent, beaucoup plus que ce qu'on était habitué à traiter. Derrière, le back-office trouve ça moins sympa parce qu'ils aient plus de travail, forcément. Donc 29% seulement de rapports traités. Alors il faut qu'on trouve des moyens, mais ça va s'améliorer certainement. Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Alors j'ai pris des petites notes pour vous dire des choses intéressantes. Les deux challenges auxquels on est maintenant confrontés, c'est donc ce bring your own device. C'est les gens qui veulent arriver avec leur tablette et comment on va traiter des trucs du genre il vient avec sa tablette mais il l'a cassée. Il la casse ou il se la fait voler. Ça doit être sa tablette, ça peut arriver. Il en a besoin pour travailler. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... Je leur dis, attendez, vous avez choisi d'arriver avec votre tablette, maintenant vous l'avez cassée ou donné à quelqu'un d'autre, je vous en redonne une. Il y a un certain nombre de choses à trouver, de modes de fonctionnement à trouver. On a exclu la copropriété. Vous imaginez que c'est juste invivable. Donc ça, c'est exclu. On leur a expliqué pourquoi on ne pouvait pas être copropriétaire du matériel. Et pour le moment, on déploie nos 16 gigas et puis en fait, il y a une majorité de gens qui sont assez contents. On a une nouvelle roadmap à construire parce que le choix de l'iPad, parce qu'il y avait un vrai écosystème autour, ça a deux facettes. L'une, c'est bien parce qu'on trouve des applications comme Woodgrider. L'autre, ça nous pose des problèmes parce que tout d'un coup, tous nos fournisseurs arrivent avec des nouvelles applications. Alors, il y a six mois ou un an, Airbus n'avait pas d'application. Amadeus n'avait pas d'application. Et là, tous arrivent avec des applications et ils essayent de faire l'ensemble de la chaîne. Et donc, il faut qu'on comprenne comment on va intégrer nos applications à nous et nos process dans une famille d'applications qui nous est fournie par nos grands fournisseurs. Et enfin, en faisant ça, les process dans une compagnie aérienne sont étroitement intégrés et un personnel navigant commercial va aussi bien rapporter un incident sur le plateau repas où la couleur de la sauce n'était pas bien, mais aussi pour dire que le siège était cassé, l'accoudoir était cassé. Et ça, s'il le remonte par ce biais-là pour le moment, ça ne va pas jusqu'à la direction de la maintenance. Donc, l'accoudoir restera cassé. S'il y a un problème de sécurité dans l'avion, s'il dit que l'extincteur n'est plus fixé sur sa base, ça ne remontera pas jusqu'à la maintenance. Et puis, alors là, on n'a même plus le droit parce que normalement, la DGAC nous avait validé un processus qui était différent. Donc là, on rentre dans une deuxième phase qui est assez compliquée où il faut rentrer dans les processus réglementaires et processus officiels. Mais le chemin parcouru en six mois est pas mal et donc, on va s'attaquer à tout ça. Merci. Merci Antoine. Merci.